Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala rasulillahi amma ba'd wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes frères et sœurs Je vais essayer d'être court dans cet audio parce qu'en vérité ça nécessite pas une explication d'une heure ou deux Je reviens sur le sujet Le sujet j'en avais déjà parlé dans bon nombre de mes cours Puis j'ai fait le nasiha dirigé que ce soit vers Master X que ce soit plus récemment sur Kamel de Parlons Peu Parlons Bien De manière générale ici je m'adresse aux gens du phénomène C'est quoi les gens du phénomène ? Les gens qui prennent du temps qui prennent ici du temps pour parler des rappeurs de manière générale et qui font des décryptages de leur musique satanique on le sait et de leur clip satanique on le sait et qui passent énormément de temps et qui prennent également énormément de temps aux gens qui les écoutent dans cela c'est énorme c'est énorme c'est plus qu'un hobby pour certains j'ai cité les deux là c'est presque un travail ils passent énormément de temps à consommer ces choses là qu'eux-mêmes ils réfutent parce que pour réfuter ça il faut s'y mouiller il faut s'y baigner donc premièrement et après ils prennent le temps aux gens qui regardent ces choses là ou qui écoutent ces choses là et ça c'est grave et ça ça me dérange et je vais le dire ici et je vais le réfuter donc au-delà de la perte de temps pour la personne qui fait cette chose là et de la perte de temps pour les gens qui suivent ces contenus là au-delà de la répétition que j'ai dénoncé aussi parce qu'une fois tu l'as fait une fois deux fois trois fois j'ai déjà fait moi-même des audios sur ce sujet c'est parce qu'Allah nous demande Allah ne nous demande pas que ça dénoncer des rappeurs sataniques toute la journée l'islam la religion islamique ne tourne pas autour de ça il y a beaucoup de choses à apprendre donc au-delà je répète de la perte de temps au-delà du côté répétitif de la chose vraiment c'est redondant rébarbatif les synonymes ne manquent pas c'est tout le temps la même histoire et tant qu'il y aura des rappeurs et des musiques qui vont sortir et il y en a et il y en aura Wallahualam tu auras toujours une personne pour faire ça mais répéter les mêmes choses c'est pareil c'est le nom de l'artiste qui change c'est la musique qui change c'est le clip qui change c'est toujours la même chose c'est du copier-coller au-delà même des déviances takfiri comme j'ai expliqué parce que c'est grave et preuve en est qu'ils n'ont pas de science parce qu'ils passent tout leur temps ou du moins le plus clair de leur temps à regarder ces cochonneries et à les analyser d'accord forcément ils ne peuvent pas puiser la science bénéfique et authentique donc forcément ils tombent dans des déviances des déviances de takfir voilà c'est des hypocrites voilà c'est des coufards et ils font le takfir comme ça des gens à longueur de journée j'ai déjà exposé ça dans mon audio précédent mais pas que pas que je vais mettre en lumière une chose ici pour les frères et sœurs qui suivent ces comptes là ces comptes là en vérité qui sont pas au même niveau que ceux qui dénoncent mais qui vous amènent dans une déviance quand même écoutez bien ces gens là sont dans une grande incohérence eux qui réfutent toute la journée du matin au soir l'incohérence qui réfutent le haram toute la journée et ouais ils vous y emmènent et ouais en quoi ? en prononçant des gros mots des insultes je vais pas les citer ici je vais pas les citer ici ça sert à rien ça sert à rien et j'ai pas envie de souiller ma langue ni mon coeur mais ils citent parfois quelques gros mots et inutile après d'aller les reprendre etc j'ai pas que ça à faire ils se reconnaîtront que ce soit Masta il abusait largement Kamel c'est pareil c'est la même chose parfois des mots qui ne plaisent pas à Allah leur échappent ça nous échappe tous je peux comprendre mais t'es dans le privé et tu fais de l'estir phare mais là tu fais une vidéo Zerma tu prêches je trouve ça vraiment abject Zerma tu prêches mais tu emploies un mot grossier devant tes frères et soeurs que Zerma tu veux ramener la vérité et tu penses qu'Allah va t'agréer en cela si ce n'était que ça les mots C-O-N les mots G-U-E-U-L-E etc ça ce sont des choses qui ont à faire dans la bouche des croyances non on va me dire tu chipotes on va aller plus loin ils réfutent bel et bien la musique ils disent qu'elle est haram on est d'accord ils réfutent aussi le fait que ces gens là mettent en avant des femmes dénudées pourquoi ils vous les montrent puisque c'est haram ils vous servent un échantillon ce sont des imposteurs j'ai voulu avoir le bon soupçon envers ces gens là mais je me rends compte en vérité honnêtement que ce sont des guignols des gugus qui vont ils vous font perdre du temps vous n'êtes pas en train d'apprendre les fondements de votre religion pendant ce temps là ils vous divertissent je ne dis pas qu'ils sont forcément avec ces rappeurs là je vais pas aller faire le complotiste en disant oui ils sont de mèche en vérité non mais ils vous fournissent même s'ils veulent faire un bien et on voit quand on a que la sincérité mais pas la conformité à la soudna quand on n'a pas de science on voit qu'on tombe dans l'égarement on voit en vérité qu'ils vous emmènent quand même dans le mal malgré la bonne intention je ne pense pas qu'ils soient avec les rappeurs je ne le pense pas je ne pense pas que ce soit des soldats des rappeurs qui font une autre sorte de travail je n'irai pas jusque là et puis je ne pense pas je pense vraiment qu'ils ne les aiment pas je pense vraiment que Masta il n'aime pas ces rappeurs là et je pense vraiment que Kamel il n'aime pas ces rappeurs là mais ils vous emmènent quand même dans des égarements exact ils vous font écouter des passages de musique parfois des extraits de clips n'est-ce pas je n'invente rien je n'invente rien ça c'est halal ça ça s'appelait Allah ça donc toi tu réfutes toi par exemple je m'adresse à Kamel toi tu réfutes la musique tu dis toute la journée c'est haram c'est haram les paroles et tout mais parfois tu mets des extraits pourquoi tu fais écouter l'urine du shaitan aux gens crains Allah crains Allah tu fais écouter le mal aux gens tu fournis un échantillon c'est comme si tu réfutais un dealer dans la rue celui-là il vend la hable celui-là il vend l'héroïne mais tu donnes un petit échantillon aux gens tiens prends un caillot prends un caillot de crack juste comme ça crains Allah tu dis oui toujours on va rendre des comptes qu'est-ce qu'ils vont dire Allah qu'est-ce que tu vas dire toi Allah repends-toi 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 immédiatement arrête ces bêtises apprends ta religion tu reviendras prêcher puisque tu aimes le prêche quand tu auras un bagage religieux quand tu commenceras déjà je vais y venir tes discours par Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a aucun bien dans un discours même dans toute chose s'il n'y a pas eu Bismillah avant observez bien ces gens-là ils vous disent bonjour ils vous disent salamu alaykoum ils disent jamais Bismillah Ar-Rahman il n'y a aucune baraka dans leur travail aucune c'est du vent c'est de la poussière on vous dit on vous dit pas Bismillah on vous dit bonjour j'espère que vous allez bien on est au café on prend un café c'est ça vous écoutez des ignorants mes frères et sœurs vous écoutez des Johel qui certes sont moins Johel et moins écœurants que ceux qui dénoncent mais c'est la même c'est la même série l'ignorance c'est global après il y a des plus ignorants que d'autres des plus égarés que d'autres des plus satanistes que d'autres mais c'est la même chose bonjour on est au café ça va vous allez bien ah t'as vu on parle sur l'autre on parle sur l'autre ah t'as vu l'autre sale satanique tiens regarde l'extrait de son clip ça c'est pour la musique et les femmes les femmes on s'en passerait bien il y en a déjà partout sur internet partout dans la rue les frères ils luttent comme ils peuvent pour lutter contre cette fitna des femmes toi tu viens réfuter le fait que des hommes exploitent la femme d'accord et l'affiche dans des tenues non légiférées et le mot est faible non légiférées hein elles sont quasiment nues mais tu les montres ah regardez tel rappeur il se dit musulman mais il a mis une fille à moitié nue dans son clip et tu nous la montres à l'écran ah regardez tu incites les gens à aller cliquer sur le clip en vérité les savants ils font ça est-ce que les savants quand ils réfutent ils vous donnent des échantillons est-ce que quand on réfute un mal on est censé donner un échantillon de ce mal grande 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 incohérence ils vous poussent au haram parce qu'il y a plein de petits frères et sœurs aussi qui seront tentés d'aller écouter la musique parce qu'ils ont été appelés par cela ils seraient peut-être passés à côté mais comme le bon penseur le saint Zerma ces gens-là leur a dit attention faut pas le faire c'est connu quand on dit de pas y aller la désobéissance plus on ne dit de pas faire tu vas aller le faire et je le vois même parmi mes élèves je le dis je le vois même parmi mes élèves quand je ne leur montre aucune de ces choses-là mais je leur réfute quelqu'un la plupart à part les plus assidus les plus intelligents et les plus ancrés dans la science maintenant la plupart ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller cliquer sur tel ou tel égaré le contenu de tel et tel égaré tu lui dis il va pas il est dangereux il a des idées bizarres il va cliquer alors imagine en plus quand tu montres un échantillon le frère il a des des chahawats c'est ce que c'est les chahawats les chahawats c'est les passions le frère on a tous comme ça se penchant pour les femmes il lutte il se contient comme il peut il regarde ta vidéo où tu réfutes on va dire la luxure et tu lui montres une fille à moitié nue dans des vêtements moulants avec un décolleté etc qu'est-ce que ça génère chez le frère craint Allah craint Allah craint Allah il taqla fin fc tu lui montres le mal en réfutant Zarma ah regardez c'est pas bien va voir un alcoolique aussi pose lui le fond d'une bière sur la table et tu lui dis tu sais mon ami l'alcool c'est pas bien et tu lui pousses comme ça la bière gentiment près de lui qu'est-ce qu'il va faire il va la boire cul sec le fond que tu lui donnes vous êtes des imposteurs vous êtes des rigolos vous êtes des gugus vous vous faites passer pour des défenseurs de l'islam on n'a pas besoin de vous vous ne défendez pas l'islam vous ne l'avez pas appris on n'a pas besoin de vous donc autant j'ai fait des nasiha plus douces en disant conseil intel conseil intel je vois en vérité le conseil ne sert à rien c'est des gens qui n'écoutent pas ils sont à des centaines de vidéos sur le sujet c'est toujours la même histoire ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit donc maintenant c'est mise en garde contre ces gens là je vous mets en garde je fais une mise en garde contre les gens qui font les mises en garde contre les rappeurs c'est pas une bonne manière de boycotter les rappeurs c'est pas une bonne manière de dénoncer le mal pas en donnant comme ça une partie du mal aujourd'hui c'est la fin du conseil et qu'est-ce qu'ils vont réfuter à cela non c'est faux t'as pas compris ah c'est faux les gros mots c'est faux les extraits de musique c'est faux les extraits de clips les femmes nues montrées comme ça à des frères fragiles et nous le sommes tous c'est faux ça aussi vous incitez au haram zèrement en voulant le réfuter pourquoi ? parce que vous n'avez pas de science ça part peut-être d'une bonne intention et je vous l'accorde mais vous n'avez pas de science donc cesser de faire ça supprimer vos contenus à moins que vous soyez fiers de ça et que vous dites non il n'y a pas de mal mais c'est complètement incohérent vous vous dénoncez vous vomissez l'incohérence à longueur de vidéos tout le temps toute la journée mais là non là non devant Allah Kamel t'assumera le fait que des gens par ta cause ont vu des femmes dénudées zèrement mais Allah tu diras Allah moi je voulais réfuter ça ne donnait pas le droit de les afficher tu sais que les savants ils disent que même pour tijara même pour faire un commerce les femmes ne doivent pas s'afficher même en voile même une femme en niqab les savants ils disent que c'est une hérésie et c'est n'importe quoi d'afficher la femme ça peut générer une tentation même voilée mais non tel clip de tel rappeur regardez il a mis des femmes c'est un pervers toi aussi t'es un gros pervers pourquoi tu nous les montres on n'a pas envie de les voir toi regarde-les toi rince-toi l'oeil masturbe-toi même si tu veux mais laisse-nous tranquille laisse-nous tranquille laisse-nous en paix vous n'êtes pas des prêcheurs vous n'avez rien à voir avec l'islam vous n'avez presque pas ou pas appris votre religion et vous voulez déjà la défendre subhanallah il a rime ça fait mal au coeur mais ils diront non c'est l'exagération ou alors ils se repentiront et c'est ce que je leur souhaite parce que franchement il faut vraiment vraiment avoir de l'orgueil pour dire ici que je mens vraiment il faut être orgueilleux et avoir un sacré toupet parce que dénoncer à ce point là c'est pas il l'a fait une fois et après lui aussi il faut en faire un avec les autres c'est pas ils sont pas comme les rappeurs c'est pas il a fait un rappel comme il dit pendant ramadan et après c'est terminé après il retourne à ces festivités sataniques non 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 c'est toute la journée tous les jours attention à ces gens là attention à ces gens là attention à ces gens là très bien mais il n'y a pas de problème pas de problème la musique a des haram mais je t'en fais écouter ça c'est pas bien mais je te le montre aussi mais il n'y a pas de soucis comment assumer ça devant Allah même devant les frères et sœurs là comment vous allez assumer cette chose là dont je vous accuse comment mon master 8 je crois il a arrêté les vidéos c'est le mieux qu'il pouvait lui arriver maintenant s'il peut supprimer le contenu aussi ce serait pas plus mal la défense de la religion je terminerai là dessus elle ne peut se faire qu'avec la sincérité mais avec la conformité la conformité c'est à dire user vos esprits vos genoux auprès des savants allez prendre de ces eux qui vous montreront la voie à suivre c'est eux qui enseignent la méthodologie correcte légiférée et agréée pour prêcher c'est pas chacun prêche comme il en veut sinon on tombe dans des déviances diverses et variées mais j'ai remarqué que je n'ai jamais entendu un bismillahirrahmanirrahim avant quoi que ce soit pas étonnant donc que votre travail ne soit pas agréé auprès du très haut et qu'il y ait bon nombre d'erreurs voilà j'ai fini ça plaira pas aux fanatiques de ces gens là qui diront ah c'est n'importe quoi mais les doués de raison comme ils disaient les doués de science les doués de raison les gens hein ah on nous prend pas pour des moutons de panure ceux là ils comprendront les vrais de vrais ils comprendront ce que je dis et j'espère qu'ils vous rapporteront mes propos si vous ne les écoutez pas vous même et qu'à un moment donné vous ferez un vrai taouba il faut supprimer tout ce contenu là il faut être cohérent si on se dit être des musulmans on croit en Allah tout le blabla là vous sortez ou alors vous ne valez pas mieux que les rappeurs au final même si vous êtes dans une moindre mesure vous ne valez pas mieux que eux pour moi pour moi aujourd'hui donc grosse mise en garde contre les comptes de décryptage de musique et de clips sataniques والله a'alam wa'ahkam subhanalaka humma wa bihamdika ashhalun la ila ila anta astaghfiruka wa atubu l'ayka ba'aq allahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh